bonjour à tous et à toutes pour une fois c'est une vidéo à l'extérieur pour vous montrer pour ceux qui découvrent qui veulent toujours investir dans les ouées les manipulations à faire ici c'est une borne de recharge dans le département de l'aube elles sont toutes pareilles sont les bornes posées par la sdea accessible alors je vous montre le les badges charge map à droite et new motion les deux sont compatibles les facturations sont différentes new motion c'est 20 centimes du kilowatts les charges map c'est 79 centimes au lancement de charge plus 1 euro 20 les six kilowatts donc la facturation new motion est logiquement plus intéressante parce que si on est à cheval entre deux facturations entre deux consommations évidemment on paiera un euro 20 ou pas grand chose donc le fonctionnement c'est simple on amène donc je déverrouille la borne avec une carte ou l'autre on passe devant le badge ici vérification en cours hop prise déverrouillée et on a donc le cache la prise type 2 où il cache noir et une prise standard de 101 volts pour recharger un vélo électrique ça n'a pas trop d'intérêt mais ce qui nous intéresse c'est la prise du haut je vais pas la brancher ma voiture j'ai à faire de faire 15 km c'est pas la panne et vous avez quand même aussi un qr code oui je précise pour ceux qui n'ont pas de carte ou qui n'ont qu'ils ont oublié la carte le badge et le qr code suffit de flasher avec le qr code du smartphone et puis ça alors ce que je voulais montrer aussi c'est l'emplacement des bornes l'importance de l'emplacement des bornes ici par exemple c'est à brian le château et vous avez qu'un bar restaurant et à gauche c'est une petite pas une moyenne surface à droite brico marché au bout vous avez un aldi contrôle auto donc c'est au milieu des commerces on va dire que c'est sécurisé c'est bien éclairé il n'y a pas d'air il y a un panneau en bas pour ça c'est un coup de vent donc il y a de quoi faire on est protégé on sent sécurité parce que les endroits c'est qu'il y a des bornes il n'y a rien c'est à peine si un éclairage surtout à la campagne bon bah peut-être des personnes qui seront pas trop en confiance et qui se rechargeront pas du fait qu'il n'y a personne à proximité ça c'est important de le dire donc pour une autre astuce aussi voilà pour pas pour pas mettre les câbles tremper les câbles par terre il pleut c'est boueux bon ici ça va c'est propre c'est du goudron et bien suffit d'enrouler d'enrouler le câble autour de la trappe elle est suffisamment solide il n'y a pas de problème vous voyez c'est quand même assez lourd un câble il y a quand même de la section et du cuivre là dedans et bien il suffit de mettre ça comme ça sans trop forcer non plus c'est simplement le poser et de rouler que nécessaire pour aller jusque au point de charge à peu près ça et vous voyez ça va par terre on déroule que ce que l'on a besoin parce que sinon le câble traîne par terre c'est toujours sale et remonter dans la voiture avec des mains sales toucher le volant etc c'est pas une solution on n'a pas envie de voir ce problème là donc j'ai remis un câble en place la prise bleue très simple il suffit simplement de la sortir comme ça de la brancher et puis c'est fait il n'y a rien de compliqué et vous aurez toujours un câble propre et vos mains seront propres autre chose que je voulais montrer sur les zoé premières années il n'y a pas les joints de portière comme sur les nouvelles zoé 2017 2018 quand on ferme la portière avec une zoé des premières années ça fait un bruit de tôle c'est pas à la étanche la voiture évidemment quand il pleut ça va pas pleuvoir dedans évidemment mais on voit bien que il ya un manque de finition pour les premières premières années alors il ya une astuce c'est d'y mettre un joint de marque 3 m donc c'est une colle qui est forte prévu pour l'automobile avec une section ici vous voyez de gauche à droite la section sera de moi pour moi j'ai pris du 10 mm mais 10 mm c'est limite je vous conseille de prendre du 12 mm alors j'ai eu du mal à trouver ça ce sont des des bandes de 10 mètres 5 m 10 m où je vous conseille 10 m et il ya une façon de poser le poser sur la jointure de la portière ça fait une cornière ici là c'est qu'il ya mon doigt en dessous ça fait un angle à 90 degrés et je me suis trompé parce qu'en fin de compte il faut il faut pas le coller la face en bas mais contre comme ça tac contre ici la cornière l'étanchéité supérieure donc là c'est sale parce que ça va faire six mois que j'ai pas nettoyé et c'est pas sale parce que ça remonte c'est sale parce que ça descend principe c'est ça la poussière tout ça bon ben allons que ça finit par s'accumuler et si s'il n'y a pas ça alors c'est tous les deux jours vous nettoyez donc vous voyez le principe vous vous en prenez une bande je vous montrez vous comment j'ai fait ça va jusqu'au bout là j'ai fait un retour ici parce que je pensais que ça ça venait du bol avec sa remontée ici pas du tout maintenant ça change rien donc ça va bien du haut mais dans la voiture il ya rien qui rentre quand on ferme la portière c'était moins bruit tout le à l'arrière je vous montre à l'arrière à l'arrière c'est plus compliqué oui là c'est sale là c'est sale de façon il n'y a jamais personne qui monte à l'arrière dans la voiture mais c'est sale quand même là vous voyez même avec un joint ça se finit par s'infiltrer quand même donc un petit coup d'éponge un coup de chiffon ça va vite à nettoyer donc la finition lif en même temps je filme les tapis les quatre tapis de avant de arrière ont été achetés chez action tapis universel exactement la forme et par les dimensions pour la zoé impeccable pour les câbles je montre aussi une cagette en plastique de 20 litres c'est suffisant tout est dedans tout nécessaire de sécurité le triangle gilet d'autres choses donc tout tient et la place pour mettre des courses pour mettre un sac ce que l'on veut ici vous avez des accroches pour accrocher votre un sac de secours ce par exemple les poignées vous les mettez là il ya un de chaque côté soit ça sortir facilement c'est quand même bien le joyeux c'est quand même bien donc ici éclairage à l'aide sauf les ampoules les ampoules ces ampoules embêtantes parce que ces ampoules teintées et pour les trouver c'est bon maintenant on les trouve plus facilement heureusement mais avant on trouvait difficilement même chez renault pour les commander c'est la croix à la bannière donc j'ai fait le tour vous avez vu pour le câble voilà je reprends je vais le ranger allez vous travaillez avec moi voilà j'ai le petit sac après voilà c'est tout tout ce qui a à voir sur le sujet le coût de la borne donc c'est une borne dbt 22 kg bridé volontairement à 18 kg ça c'est pas normal je répète c'est pas c'est pas très clair le truc donc ici à brienne le château il a eu trois l'installer en très peu de temps et toutes sont installés intelligemment une sur un parking de gros de casino une autre en face de la mairie il ya vraiment de quoi faire c'est bien bien pensé parce que d'autres endroits dans le département c'est plutôt mal pensé et là ça va voilà je vous remercie et abonnez vous à ma chaîne si ce n'est pas fait un petit pouce bleu pour me soutenir ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt